Une région souhaite attribuer à des enseignants des fonds permettant d'équiper leur classe de 4 ordinateurs. Un échantillon de 250 enseignants sur les 6250 de la région a été sélectionné au hasard. C'est un échantillon de 250 enseignants. A la question « Pensez-vous que l'usage de l'ordinateur est important pour votre enseignement ? » 142 enseignants de l'échantillon ont répondu « Oui ». Alors première question « Déterminer un intervalle de confiance à 99% de la proportion réelle d'enseignants qui considèrent que l'usage de l'ordinateur est important ? » Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors la première chose c'est qu'on a une population d'enseignants, il y a 6250 enseignants dans la région. On n'a pas pu enquêter auprès de toute cette population, ils étaient trop nombreux. Mais bon, on a quand même une population d'enseignants et on va modéliser un petit peu ce qui se passe. Alors on va se dire que si on interroge les 6250 enseignants de la région, on va obtenir une distribution de probabilités. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? La question c'est est-ce que l'usage de l'ordinateur est important pour votre enseignement ? Alors on peut avoir des gens qui disent que c'est important. Donc cela, le fait de répondre c'est important, on va le modéliser par la valeur 1. Donc c'est important. Et puis d'autres peuvent dire que ce n'est pas important et ça on va le modéliser par la valeur 0. Donc ça veut dire que ce n'est pas important. Voilà. Donc on est vraiment dans une situation de Bernoulli. Donc si on menait effectivement l'enquête, on aurait donc une proportion P ici d'enseignants qui diraient que oui c'est important pour leur enseignement. Et puis on aurait une autre proportion, 1-P du coup, d'enseignants qui diraient que ce n'est pas important. Alors je vais noter les valeurs. Ici on aura une proportion P d'enseignants qui diront que c'est important. Et donc une proportion ici 1-P d'enseignants qui diront que ce n'est pas important. Alors ça c'est vraiment une situation de Bernoulli. Et on sait que dans ce cas-là, la moyenne de cette distribution-là, ça va être, puisque c'est une distribution de Bernoulli, ça va être la moyenne mu et ça va être en fait P, c'est-à-dire la proportion d'enseignants qui considèrent que oui, l'ordinateur est important pour leur enseignement. Voilà. Donc on va partir de cette distribution-là qui représente toute la population. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver un intervalle de confiance à 99% de cette proportion réelle d'enseignants P, là ici, que j'ai noté P, qui considèrent que l'usage de l'ordinateur est important. Alors pour faire ça, on va déjà se concentrer sur ce qu'on sait, puisque l'enquête n'a pas porté sur les 6 250 enseignants, mais seulement sur 250, sur un échantillon aléatoire de 250 enseignants. Donc ce qu'on a, c'est un échantillon de taille 250. Et dans cet échantillon, il va y avoir 142. Il y en a 142 qui vont dire que c'est important. Donc ça, ça va être la valeur, ça va être codé par la valeur 1. Donc s'ils répondent oui, on note ça par 1. Et du coup, le reste, c'est-à-dire 250 moins 142, ça fait 108. Il y a 108 enseignants de ces 250 qui disent que c'est pas important. Que c'est pas important pour leur enseignement. Et donc ça, on le code par la valeur 0. Voilà. Donc ça, c'est les données de notre échantillon, qui, pour le coup, elles, sont des données expérimentales. Donc maintenant, on va pouvoir calculer facilement la moyenne de notre échantillon. Ça va être donc la proportion moyenne d'enseignants qui considèrent que l'ordinateur est important pour leur enseignement. Donc ça, on va le faire tout simplement de la manière classique. C'est x bar, puisque là, c'est une statistique sur l'échantillon. Donc on la note x bar. C'est pas le paramètre mu de la population totale. Donc ça va être 142. On a obtenu 142 fois la valeur 1, plus 108 fois la valeur 0. Donc c'est 142 fois 1, plus 108 fois 0. Et on divise tout ça par la taille de l'échantillon, qui ici est 250. Voilà. Donc ça, ça nous donne 142 sur 250. Alors je vais prendre la calculatrice pour donner une valeur approchée de ce nombre. Alors, 142 divisé par 250. Voilà. Et on trouve 0,568. Là, c'est même pas une valeur approchée, c'est une valeur exacte. Donc ça fait 0,568. On pourrait dire aussi 56,8%. Mais on verra un peu plus facilement que ça représente en fait la proportion moyenne d'enseignants dans l'échantillon qui ont répondu que oui, c'était important pour leur enseignement. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la variance de cet échantillon, parce que ça va être utile après pour calculer l'intervalle de confiance qu'on cherche à déterminer. Donc là, on était parti de cet échantillon de 250 enseignants. Il y en avait 142 qui avaient répondu oui. Bon, c'est ce qu'on a fait ici. Alors maintenant, on va calculer la variance. Alors, la variance de l'échantillon. On va calculer en fait la variance corrigée de l'échantillon. C'est celle qu'on note comme ça. Alors, on calcule la variance corrigée parce qu'en général, c'est un meilleur estimateur que la variance normale. Ça, si tu ne te souviens plus de tout ça, tu peux aller regarder les vidéos là-dessus. Et en fait, du coup, c'est la variance qu'on obtient en divisant non pas par le nombre total de données, mais par le nombre total de données moins 1. Donc, cette variance corrigée, c'est la somme pondérée des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré divisé par le nombre total de l'échantillon moins 1, la taille totale de l'échantillon moins 1. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, on a 142 fois l'écart de la première valeur par rapport à la moyenne. Donc, la première valeur, c'est 1 moins, je calcule l'écart à la moyenne, moins 0,568 élevé au carré, plus 108 fois, on a obtenu 108 fois la valeur 0, donc 108 fois l'écart de la valeur 0 par rapport à la moyenne. Donc, la moyenne, c'est x bar, c'est toujours 0,568. Et j'élève ça au carré. Et là, ensuite, je vais diviser, pas par la taille de l'échantillon, mais par la taille de l'échantillon diminuée de 1, donc par 250 moins 1. Alors, je vais faire la calculatrice, bien sûr. Alors, j'ouvre la parenthèse pour écrire tout le numérateur. Donc, 142 fois, alors maintenant, c'est l'écart de la première valeur par rapport à la moyenne, donc c'est 1 moins 0,568, voilà, et j'élève tout ça au carré, plus, j'ai obtenu 108 fois la valeur 0, donc c'est 108 fois l'écart de la valeur 0 par rapport à la moyenne, donc 0 moins 0,568. Je pourrais simplifier ça un petit peu, mais bon, je préfère tout écrire. Voilà, j'élève ça au carré, et je ferme la parenthèse qui représente, du coup, tout le numérateur, et je divise tout ça par 250 moins 1, c'est-à-dire 249, voilà. Et j'obtiens cette valeur-là, je vais arrondir à 0,246, donc une valeur approchée de ça, au millième, c'est 0,246, voilà. Alors maintenant, je peux facilement calculer l'écart-type de mon échantillon, je vais le noter comme ça, c'est l'écart-type corrigé, c'est la racine carrée de la variance corrigée, donc la racine carrée de s² corrigée, c'est donc la racine carrée de ce nombre-là, la racine carrée de 0,246. Donc là, je vais faire, en fait, je vais écrire racine carrée de la réponse précédente, comme ça, je ferai moins d'approximations, donc de la valeur précédente, second, voilà. Voilà, je ferme la parenthèse, et ça me donne 0,4963, et là, ça, je peux arrondir ça, je vais arrondir ça à 0,50. 0,50. Voilà, ça, c'est l'écart-type de mon échantillon. Alors maintenant, cet échantillon de taille 250, en fait, je peux très bien le considérer comme un échantillon parmi tant d'autres de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour une taille d'échantillon de 250. Donc je vais considérer, en fait, maintenant, la distribution d'échantillonnage des moyennes pour les échantillons de taille 250. Alors, ce que je sais, ça a été l'objet de plusieurs vidéos avant, c'est que cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle suit une loi qui est pratiquement une loi normale, une approximation de la... Donc, son graphique, ça va être une courbe en cloche, comme ça. Voilà. Alors, la moyenne, ça va être l'axe de symétrie. Donc ça, c'est la moyenne de notre distribution d'échantillonnage des moyennes. Je la note mu x bar. Et ce qu'on sait, c'est que cette moyenne mu de x bar, eh bien, elle va avoir la même valeur que la moyenne sur la population originale. Donc, elle va avoir la même valeur que le paramètre mu sur la population totale. Ça, c'est dans le cas général. Et dans notre cas, cette moyenne, c'est tout simplement la proportion P d'enseignants qui considèrent que l'ordinateur est un outil important pour leur enseignement. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, on sait d'autres choses sur cette distribution d'échantillonnage. On va pouvoir, par exemple, donner une estimation de son écart-type. Alors, l'écart-type, je vais le noter ici. Voilà. Disons que ça, c'est un écart-type avant la moyenne. Et là, ici, on va avoir un écart-type après la moyenne, au-dessus de la moyenne. Donc, cette distance-là, c'est l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et ça, on a vu dans d'autres vidéos, on l'a vu plusieurs fois, que cet écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, en fait, on pouvait le calculer en prenant l'écart-type de la distribution d'échantillonnage réel, sur la population réelle, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc, ici, en fait, c'est l'écart-type de la population réelle, divisé par la racine carrée de 250. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait vu de cette formule. On l'a vu dans d'autres vidéos. Alors, bon, là, évidemment, cet écart-type de la population réelle, on ne le connaît pas. C'est ça, le problème. Donc, on va être obligé de prendre un estimateur, un estimateur de cet écart-type. Et la seule chose qu'on puisse faire ici, c'est prendre comme estimateur l'écart-type corrigé de notre échantillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer cet écart-type de la population réelle qu'on ne connaît pas par l'écart-type qu'on a calculé sur notre échantillon. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément un bon estimateur de notre écart-type réel, puisqu'on pourrait très bien avoir un échantillon très bizarroïde qui ne reflète pas du tout la population générale, globale, donc avec un écart-type en particulier qui pourrait être très, très lointain de l'écart-type réel de la population. Voilà. Donc, on ne peut pas être sûr que ce soit un bon estimateur, mais ce qu'on peut se dire, c'est que cet écart-type calculé sur l'échantillon est probablement un bon estimateur de l'écart-type réel sur la population parce qu'en plus, ici, on a des échantillons de taille assez élevées, donc quand même, il est probable que ce soit un bon estimateur. Donc ça, je vais le noter. La variance corrigée, c'est l'écart-type corrigé, pardon, est probablement un bon estimateur de l'écart-type réel, sigma. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir trouver une valeur approchée, un estimateur de la variance, de l'écart-type, pardon, de la distribution d'échantillonnage, de l'erreur type des moyennes. Donc, on va pouvoir dire que c'est, je le réécris, c'est à peu près l'écart-type corrigé calculé sur l'échantillon divisé par racine de 250. Voilà, alors ça, je vais même le calculer avec la calculatrice parce que normalement, j'ai la valeur complète, enfin, un peu moins approchée que celle que j'avais prise de l'écart-type sur l'échantillon. Donc, je vais utiliser cette valeur-là. Donc, c'est, alors, j'écris ça, la réponse précédente divisé par racine de 250. racine carrée de 250. Voilà. Et ça me donne 0,031 quand j'arrondis au millième. Donc, ça me donne, je vais dire que c'est à peu près 0,031. Voilà, ça, c'est une valeur arrondie au millième. Alors, maintenant, on va répondre à la question, revenir à la question. Pour l'instant, on a juste étudié les données, étudié l'énoncé. Donc, la question, c'est déterminer un intervalle de confiance à 99% de la proportion réelle d'enseignants qui considèrent que l'usage de l'ordinateur est important. Donc, on doit trouver un intervalle de confiance à 99% de la proportion P, qu'on a appelée P ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de confiance ? Un intervalle de confiance, ici, à 99%. En fait, ce qu'on cherche, je reviens ici, c'est un intervalle qui, dans 99% des cas, va effectivement contenir la proportion P. Alors, la proportion P, en fait, on a vu que c'était la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, on peut se placer dans cette courbe-là, dans le cas de la distribution d'échantillonnage des moyennes, et traduire cette question dans le cas de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, on va chercher, en fait, un intervalle, un intervalle, comme ça, par exemple, qui doit contenir, dans 99% des cas, la moyenne mu de x bar de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on va chercher cet intervalle de telle manière à ce que, quand on prélève un échantillon aléatoire dans notre distribution d'échantillonnage des moyennes, eh bien, cet échantillon, dans 99% des cas, il va contenir la proportion p, donc la moyenne mu de x bar, de notre distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, on va chercher. Donc, vu de cette manière-là, je peux traduire ça d'une autre manière encore, parce qu'en fait, on va chercher un intervalle centré autour de la moyenne, comme ça, tel que l'air, ici, ça représente, c'est une air de 99%. On veut que l'air, ici, sous cette courbe-là, comprise entre ces deux valeurs, représente 99% des données. Voilà. Alors, pour faire ça, maintenant, on va pouvoir se reporter à une table de la loi normale et chercher la valeur qui nous intéresse. Alors, avant de le faire, il faut se rappeler une chose, c'est que la table de la loi normale, quand on prend une loi normale comme ça, donc la loi normale centrée réduite, quand on lit une valeur, ici, z, sur la table de la loi normale, ça indique la probabilité, donc l'air de toute cette surface. Ça indique la probabilité que notre variable aléatoire, grand z, soit plus petite que cette valeur-là. Bon, je vais l'appeler z0. Voilà. Ça s'exprime de cette manière-là. Ici, c'est la moyenne. Donc, c'est important de bien se rappeler de ça, parce que sinon, on ne cherche pas les bonnes valeurs dans la table de la loi normale. Donc, ici, il faut qu'on travaille un petit peu pour pouvoir se ramener à la table de la loi normale. Alors, ce qu'on va faire, c'est considérer que notre portion de plan, ici, en fait, c'est deux fois celle-ci, puisque là, deux fois celle-là, puisque la courbe est parfaitement symétrique par rapport à la moyenne. Donc, on peut déjà se dire que cette partie-là, ça doit être la moitié de 99 %, donc 0,495. Ça sera la moitié de 99 %. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, je vais l'assurer en jaune, cette partie qui est ici, il faut arriver à l'évaluer. Alors, la courbe de la loi normale est symétrique, donc ça, c'est exactement la même chose que tout ce qu'il y a de l'autre côté de la moyenne. Donc, finalement, ça, c'est la moitié de l'air complète sous la courbe, donc c'est la moitié de 1. Donc, cette partie-là, c'est 0,5. Donc, finalement, ce qu'on doit chercher dans la table de la loi normale, c'est la valeur 0,495 plus 0,5, c'est-à-dire 0,995. Voilà. Cette valeur-là, c'est celle qu'on va devoir chercher dans la table de la loi normale, et ça va nous donner ça. Ensuite, on pourra revenir, refaire des opérations inverses pour déterminer l'intervalle qui nous intéresse. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est chercher cette valeur-ci dans la table de la loi normale. Alors, voilà la table de la loi normale. et on doit chercher la valeur 0,995. Alors, il faut chercher cette valeur-là. Alors, c'est par ici, 0,9948, 0,9949, 0,9951. Donc, on va prendre cette valeur-là. On n'a pas la valeur 0,995 qu'on cherche, mais on a celle-ci. Alors, cette valeur-ci, 0,9951, elle est obtenue pour la valeur... Alors, ce n'est pas 2,5. Attention, c'est ici. Il faut se reporter au centième qui est là. Donc, c'est 2,58. 2,58. Alors, du coup, je vais faire un petit dessin pour mieux comprendre et bien fixer ce qui se passe. Donc là, on a la loi normale. Donc ici, c'est la loi normale centrée réduite, mais ce n'est pas très important. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a cette valeur-là. C'est la valeur 2,58 dans le cas de la loi normale centrée réduite. Dans le cas général, ça, c'est la moyenne. Et donc, cette distance-là, cette distance-là, en fait, c'est 2,58 fois l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes de laquelle on est parti. Donc, quand on parle de la loi normale centrée réduite, la moyenne, c'est 0, et l'écart-type, c'est 1. Donc ici, c'est la valeur 2,58. Et ce que signifie cette valeur ici, 0,9951, c'est l'air de toute cette partie-là. L'air de toute cette partie-là. Donc voilà, la partie du plan qui est assurée en vert ici, elle a une aire de 0,9951. C'est ce que nous dit la table ici. Alors maintenant, on va essayer de revenir à l'intervalle qu'on essayait de trouver. Donc, pour ça, on va déjà soustraire cette partie-là que je vais assurer en bleu. Donc ça, c'est la moitié de l'air total, puisque la courbe en cloche ici est parfaitement symétrique par rapport à la moyenne qui est là. Donc, ça, c'est la moyenne. En général, c'est la moyenne mu de x bar. Donc, cette courbe est symétrique. Donc, cette partie-là que j'ai assurée en bleu et en vert, celle-là, elle vaut 0,5. 0,5. Donc finalement, si je veux calculer uniquement cette partie-là, la surface de cette partie-là, c'est la partie que j'avais assurée en vert moins la partie assurée en bleu. Donc, c'est 0,9951 moins 0,5. Ça fait 0,4951. 0,9951 moins 0,5. Ça fait bien 0,4951. Alors du coup, si je multiplie ça par 2, je vais obtenir la surface totale ici, de cette partie du plan. Donc ça, cette partie-là, je la réassure, celle-là, sa surface, c'est 2 fois 0,4951. Donc ça, je vais le calculer avec la calculatrice. Ça fait 2 fois 0,4951. 2 fois 0,4951. Voilà. Ça fait 0,9902. Donc cette partie-là, assurée en violet, elle vaut 0,... Sa surface, son air vaut 0,9902. Donc ça, c'est supérieur à 99%. Supérieur à 0,99. Alors pour récapituler, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un échantillon aléatoire dans ma distribution d'échantillonnage des moyennes, eh bien dans 99% des cas, il va se situer à moins de 2,58 écart-type de la valeur moyenne, de la moyenne mu de x bar. Alors on va revenir en haut. Alors, ce que ça veut dire tout ça, c'est que si je prends un échantillon aléatoire, j'en calcule la moyenne, donc c'est un point de cette distribution d'échantillonnage des moyennes prélevé au hasard. Je prends au hasard une moyenne dans cette distribution d'échantillonnage des moyennes et dans 99 chances, dans 99% des cas, on a vu que c'était un peu plus même que 99% des cas, eh bien la moyenne x bar prélevée au hasard, va être située à moins de 2,58 écart-type et située à moins de 2,58 écart-type donc toujours l'écart-type de notre distribution d'échantillonnage des moyennes de la moyenne mu de x bar qui est égale à p. Voilà, alors ça c'est important. On va pouvoir déjà calculer cette valeur-là, 2,58 fois l'écart-type, puisque l'écart-type, on en a donné une estimation. Alors je vais le calculer avec la calculatrice, bien sûr. Donc c'est 2,58 fois l'écart-type qui est 0,031. Donc on obtient cette valeur-là, 0,7998. Donc c'est vraiment très proche de 0,08. Donc je vais écrire ça. Ça c'est 0,08. Voilà. Donc ça veut dire que dans 99% des cas, je vais l'écrire ici, dans 99% des cas, on va avoir ça. La moyenne x bar d'un échantillon prélevé au hasard, elle va être comprise entre p plus 0,08 et p moins 0,08. Voilà. Alors ça c'est très important. On a presque terminé, parce que ça, ça veut dire aussi que dans 99% des cas, dans 99% des cas, il suffit d'interchanger ça. On voit qu'il suffit de manipuler cette double inégalité. Et on arrive à celle-ci qui est équivalente. C'est p est compris entre x bar plus 0,08 et x bar moins 0,08. Voilà. Donc quand on prend un échantillon, sur notre population, dans 99% des cas, la proportion réelle des enseignants qui considèrent que l'ordinateur est utile, est important pour leur enseignement, sera comprise entre la moyenne de cet échantillon, moins 0,08, et la moyenne de cet échantillon, plus 0,08. Donc là, comme on a prélevé un échantillon, on a un échantillon ici de taille 250 sélectionné, et on a vu que la moyenne de cet échantillon, c'est 0,568. Donc nous, on va pouvoir déterminer cet intervalle-là. Je vais le faire ici. On va pouvoir dire que l'intervalle de confiance, alors je vais écrire ça en bleu, l'intervalle de confiance à 99%, eh bien on a dit que c'était la moyenne moins 0,08, donc c'est 0,568 moins 0,08, c'est cet intervalle-là, et puis la borne supérieure, c'est 0,568, c'est la moyenne de notre échantillon, plus 0,08. Voilà. Ça, c'est notre intervalle de confiance à 99%, maintenant on va pouvoir faire ces calculs. Donc je vais déjà calculer la première borne, 0,568 moins 0,08, ça fait 0,488. Donc ça, c'est fait, la borne inférieure, c'est 0,488, et la borne supérieure, alors 0,568 plus 0,08, ça fait 0,648. 0,648. Voilà. Ça, c'est notre intervalle de confiance à 99%, c'est 0,488, 0,648. Donc ça, ça veut dire qu'il y a 99 chances sur 100 que notre proportion réelle d'enseignants qui considèrent que l'ordinateur est important pour leur enseignement, est compris dans cet intervalle-là. Voilà, ça, c'était donc la réponse à la question 1, l'intervalle de confiance à 99% de la proportion réelle. Maintenant, la deuxième question, comment devrait-on modifier l'enquête pour obtenir un intervalle de confiance à 99% d'amplitude plus petite ? Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la taille de l'échantillon. Si on prend un échantillon plus grand, de taille plus élevée, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'écart-type de la distribution d'échantillonnage sigma de x-bar, ici, va être plus petit, puisqu'on va diviser par quelque chose de plus grand. Donc, l'écart-type va diminuer. Du coup, quand on prend les bornes, ce 0,08, donc c'était ici, 2,58 fois l'écart-type, ça va être, ça, c'est ce qui donne l'amplitude de l'intervalle autour de la moyenne de l'échantillon, eh bien, ça va être quelque chose de plus petit. Donc, finalement, on va obtenir un intervalle de confiance à 99% plus resserré, donc d'amplitude plus petite. Voilà. Donc, la réponse à la question 2, c'est qu'il faut interroger plus d'enseignants. Il faut prendre un échantillon de taille plus élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada